Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de l'empalmage multiple. Alors une deuxième vidéo sur l'empalmage multiple car dans la première je vous avais montré comment vous entraîner à empalmer plusieurs pièces et aujourd'hui je vais vous montrer le mouvement qui va vous permettre d'empalmer quatre pièces d'un seul coup. Alors on va s'aider pour ce mouvement de petits appareils qui sont très très simples à se fabriquer chez soi. Donc le premier appareil que j'utilise pour empalmer quatre pièces c'est le chargeur de pièces de veste. Alors ceux qui n'ont pas vu la fabrication de ce genre de petit chargeur j'ai fait une vidéo je mets le lien dans la description. Donc vous saurez vous fabriquer un chargeur là ici quatre pièces dans ce chargeur. Ensuite un autre chargeur mais celui là de table très très simple à se fabriquer une plaque carré de bois avec un morceau de bouchon vissé cloué ou collé sur la plaquette de bois et sur laquelle on va pouvoir mettre quatre pièces en équilibre. Et le dernier chargeur un chargeur de table également alors là qui est fabriqué à partir d'une rondelle de bois que je me suis découpé qui est d'un diamètre un petit peu inférieur au bouchon que j'ai utilisé car là c'est vraiment un bouchon que j'ai utilisé pour fabriquer ce chargeur dont vous voyez les pièces rentrent pile poil dans le bouchon. là c'est c'est du voltaren c'est une pommade ben vous regardez chez vous quel bouchon pourrait éventuellement servir pour vous fabriquer ce genre de chargeur ensuite vous découpez le bouchon ben à peu près à la moitié et vous faites trois plots à chaque fois un tiers de la circonférence pour que les pièces puissent rentrer dedans et que vous ayez la place de placer vos doigts pour sortir les pièces du chargeur bien après cette explication on va voir maintenant le mouvement à faire pour empalmer les pièces voici la démonstration voici donc la démonstration de ce mouvement on prend les pièces dans la main et on les empalme une fois empalmés on peut bien sûr restituer les pièces une à une bien alors vous venez de voir le mouvement à faire pour empalmer 4 pièces un seul coup je vais maintenant le détailler devant vous et je vais le diviser en plusieurs phases donc vous avez les pièces qui sont tenues par le pouce et trois doigts de la main droite index majeur annulaire le pouce en opposition à ces trois doigts les trois doigts peut-être légèrement écartés mais ils peuvent être joints sans problème ils peuvent être joints ce qui va se passer première première phase on va enlever le majeur du contact de la tranche des pièces et on va le faire passer au dessus des pièces on va faire ce mouvement une fois que ce mouvement est fait on va lâcher le pouce et quand vous allez lâcher le pouce vous allez voir que les pièces se s'éventaillent légèrement alors je recommence les deux premières phases le majeur et on lâche le pouce ensuite les doigts de la main droite vont s'incurver vers la paume pour plaquer les pièces à l'intérieur de la main la tranche des pièces contre la paume de la main alors les pièces viennent environ entre les deux lignes de la main qu'on a là donc à peu près ici de toute façon vous allez voir c'est à peu près là que vos doigts arrivent quand vous voulez plier dans la main donc on refait ces trois premières phases une deux et trois puis maintenant que les pièces touche que la tranche des pièces touche la paume de la main le majeur va plaquer les pièces dans la paume de la main pour les empalmer et bien sûr après on peut restituer les pièces une par une alors je répète encore pour restituer les pièces une par une c'est vraiment affaire de sensations il faut vraiment beaucoup le travailler pour y arriver et quand vous aurez les bonnes sensations vous verrez que vous réussirez à les restituer une par une vraiment à 100% maintenant ce qu'il faut bien travailler c'est les quatre phases du mouvement voilà bien sûr ce mouvement est fait sans retourner la main on fait le mouvement comme ceci alors maintenant je vais vous montrer comment faire ce mouvement à partir des différents chargeurs que je vous ai présenté dans l'introduction bien on va donc maintenant voir comment faire ce mouvement à partir des différents chargeurs chargeurs de veste donc vous avez ce chargeur sous votre veste bien sûr vous venez avec le pouce et le majeur prendre le stack de pièces alors ne le prenez pas en bas des pièces prenez vraiment en haut des pièces vous tirez vos pièces l'index et l'annulaire viennent se positionner sur les tranches des pièces ensuite les doigts vont s'incurver vers l'intérieur de la main pendant que le pouce va venir sur la tranche relever les pièces et les mettre en position pour faire le mouvement et donc là vous avez vos pièces empalmer en main évidemment ce geste est fait à l'institue du public en attirant l'attention du public sur autre chose bien voyons maintenant avec le premier chargeur de table que je vous ai montré donc on pose simplement les quatre pièces sur le chargeur évidemment le chargeur est posé un endroit que le public ne peut pas voir et donc vous allez faire ce mouvement à la fin par exemple d'une routine de carte vous dites maintenant j'aimerais bien vous faire un tour de pièces vous allez sous la table pour ranger vos cartes et en même temps vous allez poser la main sur le chargeur pour empalmer les pièces et prendre la boîte au quidaux par exemple qui peut vous servir à faire votre routine et là vous avez vos pièces empalmer donc comment ça fonctionne c'est vraiment très très simple les pièces sont posées sur la partie de bouchons vous venez avec la main ouverte appuyé sur les pièces et ensuite empalmer les pièces en main alors petit bémol pour ce chargeur là faut vraiment que vous soyez sûr que votre table ne risque pas de subir des vibrations parce que si votre table risque de vibrer les pièces pourraient évidemment tomber du chargeur donc n'utiliser ce style de chargeur que si vous êtes sûr que votre table ne vibrera pas que l'endroit où vous mettez votre chargeur ne peut pas vibrer sinon vous risquez d'avoir des pièces qui peuvent tomber bien on va voir maintenant comment utiliser le deuxième chargeur de table alors n'oubliez pas de le fixer à la table bien sûr pour éviter ce genre de choses le chargeur qui viendrait avec les pièces donc une fois le chargeur fixé à la table évidemment hors de la vue des spectateurs donc sous la table pareil qu'avec le premier vous allez finir un tour de carte par exemple vous voulez faire un tour de pièces vous allez venir chercher les pièces alors le chargeur est bien sûr mis de façon à ce que vous ne soyez pas gênés pour positionner l'index le majeur l'index le majeur et l'annulaire et le pouce en opposition donc mettez bien les espaces libres pour que vos doigts puissent venir directement prendre les pièces le majeur la pointe du majeur touche le pouce à peu près à la hauteur de l'articulation vous venez dans le chargeur vous prenez vos pièces et vous n'avez plus qu'à finir le mouvement puisque vous êtes déjà à la troisième étape en fait du mouvement que je vous ai montré donc ça va extrêmement vite pardon ça va extrêmement vite on prend les pièces et on les empalme on prend bien sûr la boîte au clito ou autre chose qu'on voudrait prendre pour faire ce tour de pièces et on est prêt à faire le tour de pièces avec les pièces empalmées alors évidemment ce chargeur est bien plus sécurisant que celui ci c'est pour ça que je préconise d'utiliser ce chargeur de table plutôt que celui là même si celui ci est plus direct au niveau de la préhension des pièces ici quand même ça va très vite et voilà c'est fait on n'a plus ça dure une seconde à peine voilà vous venez de voir comment vous servir des différents chargeurs que je vous ai montré vous venez de voir comment empalmer plusieurs pièces en même temps j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un like n'oubliez pas également de commenter la vidéo c'est grâce à vos commentaires que j'avance je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir il ya une prochaine vidéo ciao ciao